Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième numéro spécialité de Capital. Vous avez 22 ans. Vous n'avez que 22 ans, suis-je tenté de dire, parce que tout est allé très vite. Vous n'avez pas vraiment perdu de temps. Vous avez enregistré votre premier disque, vous aviez 6 ans. On va regarder un extrait. Et à 12 ans, vous avez failli tout lâcher. Vous chantiez encore. Alors, vous avez bien fait de continuer parce qu'au début de l'année, vous avez sorti un single, Dieu m'a donné la foi. Votre maison de disque annonce 420 000 exemplaires vendus. C'est considérable. Et puis, vous venez de sortir un album également, No Suicide. Vous faites de la télé sur cette chaîne. Du cinéma, un film très attendu qui sortira à la fin de l'été. Vous jouez une comédie aux côtés de Bernard Tapie dans le dernier film de Lelouch. Hommes, femmes, mode d'emploi qui fait déjà couler pas mal d'encre. Est-ce que vous profitez au moins du mois de juillet pour vous arrêter un peu, pour prendre des vacances ? Ou est-ce que vous continuez votre course effrénée encore pendant l'été ? Je continue ma course, oui. Je n'arrête pas, j'ai un tournage pendant deux mois. En ce moment ? Oui, en ce moment, j'ai déjà commencé il y a deux semaines. Et donc, je suis en plein tournage quand je bosse. Un tournage de cinéma ? Cinéma, oui. C'est un film produit par Fechner, réalisé par Philippe Nhuile. Une comédie aussi, très très marrante, vous verrez. Bon, alors vous avez commenté ce soir quatre reportages. C'est le principe de ces numéros d'été de capitale. Voici votre menu, Ophélie. Les secrets du roi de la dance voyagent chez un producteur qui gagne l'équivalent de 160 000 francs par jour. Son nom, Gianfranco Bortolotti. C'est l'une des plus grosses fortunes du showbiz. Michael Jackson souhaite acheter un château en France. Qui va profiter du pactole ? Une version clandestine du concert des Rolling Stones ou un disque interdit de Vanessa Paradis. Comment traquer la musique hors la loi ? Dieu leur a donné la foi. Leurs devises, travail et prières. Comment les moines affrontent-ils la loi du marché ? Et nous allons démarrer avec un milieu que vous connaissez bien. Celui de la dance music. C'est aujourd'hui la musique la plus vendue en France. Comment fabrique-t-on des tubes à succès ? Reportage, François Ducroux. Vous avez un fan club, Ophélie ? Oui, j'ai un fan club, mais j'aimerais pas qu'on me remplace. Quand je vois ça, je trouve ça pathétique, je trouve ça méchant vis-à-vis du public. De faire ça, de changer, c'est méchant. Les fans aiment certains artistes. Et puis du jour au lendemain, c'est des supercheries monstrueuses. C'est leur brousse de cœur. La petite, elle était dans tous ses états. C'est honteux de faire ça. Là, c'est clair qu'il y a une supercherie totale dans ce reportage et à plusieurs moments de ce reportage. Vous, vous recevez combien de lettres chaque jour de vos fans ? Je ne sais pas du tout. Vous avez une idée ou pas ? Non, je ne sais pas. Parce qu'en fin de semaine, ma mère m'apporte des trucs. C'est ma mère qui me manage. Donc, elle m'amène des sacs et je signe et je signe. Des sacs ? Oui, des sacs. C'est quoi ? C'est des milliers ? Je ne peux pas, j'en ai aucune idée. Ça prend combien de temps à signer ? Beaucoup de temps. Quoi ? Trois heures, quatre heures ? Ça peut prendre deux jours, deux week-ends. Enfin, le week-end en général, quand je m'y mets, quand j'ai un peu le temps. Justement, ça prend tellement de temps que je n'arrive pas à répondre aussi vite que j'aimerais le faire. Donc, j'ai souvent beaucoup de décalage dans le courrier. Alors, on a vu dans ce reportage un producteur très cynique ou très franc au choix. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des producteurs à progain ? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça ? Ça se passe vraiment comme ça. Bon, là, c'est spécial. C'est vraiment la dance. C'est le pire dans tout ce qui est musique. C'est vraiment la dance, le milieu le pire. Mais moi, j'ai eu une rencontre un peu spéciale aussi au niveau des producteurs. Des personnes très bien en demeurant qui m'ont signé un contrat assez bizarre. Puisque c'était un contrat de six ans, ce qui ne se fait pas dans ce métier. Vous aviez quel âge ? En général, j'avais 18 ans ou 19 ans. Donc, ils vous ont bloqué pendant six ans ? Pendant six ans. Et puis moi, j'ai signé vraiment en me disant « chouette, je vais faire un disque, je m'en fous. » Je n'ai pas regardé les clauses vraiment détaillées. Et puis, je me suis fait avoir. Et en fait, ce n'était pas un piège à la base. C'est juste que ces personnes étaient tellement à progain qu'ils voulaient me garder pendant six ans pour être sûrs de pouvoir rembourser tous leurs frais. Sur un contrat comme ça, ça veut dire que pendant six ans, on ne peut rien changer des conditions dans lesquelles on a signé ? Exactement. On a un pourcentage qui est de 7-8% ou 8-9-10. Là, c'était combien ? Moi, j'étais à 7-8-9. Donc, ce n'était pas énorme. Mais ce n'était pas un contrat qui était mauvais de base. C'était un bon contrat type. Mais le fait que ce soit sur six ans, c'était un truc hallucinant. Donc, j'ai dû le casser. Ça m'a pris un an et demi d'avocat et de machin. Et pendant un an et demi, j'étais interdite de chansons. Et quand on le casse, on paye pour un délit ? Quand on casse, on paye. Moi, j'ai payé mon avocat. J'ai payé de ma personne. D'abord, parce que c'est frustrant pour un artiste de ne pas pouvoir chanter pendant un an et demi. Et puis, en plus, sur l'album qui est sorti, j'ai dû prendre trois ou quatre titres de ces anciens producteurs qu'on a, bien sûr, transformés et tout. Et j'en ai donc trois ou quatre, donc cinq sur celui-ci, trois sur le prochain et encore un sur celui d'après. Vous payez cette erreur de contrat encore pendant deux ou trois années. Vous disiez 7, 8, 9 ou 10 %, un disque qui est vendu en moyenne 120 francs au prix public. L'interprète touche, c'est ça, un pourcentage qui varie entre 7 et 10 %, parfois plus. Même les stars touchent plus. Vous, aujourd'hui, vous négociez combien ? C'est vous qui négociez en direct ? Moi, je ne négocie pas. C'est ma mère et mon avocat, encore une fois. Je ne m'occupe pas du tout de tout ce qui est business, argent. Mon côté, c'est artistique, je chante, je m'amuse. Mais vous arriveriez à parler argent s'il fallait pour négocier ? Parce que vous avez un caractère trempé. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait pendant un moment. Puis en fait, ça empiétait sur mon côté artiste. Donc je devenais plus business, je pensais plus aux sous et aux prises de tête. Et je n'arrivais plus à être aussi... J'avais changé mon comportement, ça ne l'est pas. Et là, aujourd'hui, il négocie combien pour vous, votre mère, votre avocat, sur votre album ? Je ne peux même pas vous dire. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas ce que j'ai en banque, je ne sais pas ce que je dépends, je ne sais pas ce que je gagne. Je suis complètement dans une bulle de musique, de cinéma. Vous avez le sentiment en même temps que tout est un peu permis, autorisé ? Par exemple, vous ne savez pas... Ah non, non, ce n'est pas vrai. J'ai un petit portable et quand je vais faire des courses, ce qui m'arrive très rarement, parce qu'en général, je n'ai pas le temps, j'appelle maman et je suis hyper angoissée. Donc je dis, allô, est-ce que je peux acheter un truc comme ça ? Et même si c'est un truc de 1000 francs ou 100 francs ou 10 francs, non pas 10 francs, je n'appelle pas pour 10 balles, mais bon, je l'appelle et à chaque fois, elle est morte de rire. Elle me dit, m'attends un peu, amuse-toi un peu, achète ce que tu veux, quoi. Et je ne me rends pas compte, donc je suis encore très bébé dans ma tête pour ça, quoi. Alors, vous ne savez pas combien vous avez sur votre compte en banque ? Vous êtes sans doute encore très loin des grandes stars, méga-stars mondiales. On va revoir d'ailleurs les revenus de ces méga-stars. Le magazine Forbes, l'année dernière, publiait le top des grandes stars sur l'année 94 et l'année 95. C'est deux ans de revenus, c'est deux ans, donc ce n'est pas une année, c'est deux années, mais c'est quand même énorme. En tête, Steven Spielberg, le cinéaste, 1 milliard 425 millions de francs, ce sont ses revenus sur l'année 94 et 95. En numéro 2, une animatrice de talk show aux Etats-Unis. Oprah Winfrey. Voilà, Oprah Winfrey, vous la connaissez, vous l'avez déjà rencontrée ? Non, je ne l'ai pas rencontrée, mais c'est une star. 730 millions de francs, c'est-à-dire qu'elle gagne pratiquement un million par jour. Un million de revenus par jour. Lourd, un million au nouveau. En troisième, les Beatles, et puis ensuite les Rolling Stones. Michael Jackson n'est qu'à la huitième place avec 335 millions de francs de revenus sur deux ans. Ça fait en moyenne 500 000 francs par jour. Il est pauvre donc. Oui, alors, Ophélie, vous, votre niveau de vie aussi a changé, même s'il n'atteint évidemment pas ces niveaux-là aujourd'hui. Vous avez envie de devenir une star mondiale. Vous avez enregistré votre album en français, en américain aussi, pour pouvoir toucher le marché américain. Le marché du disque aux Etats-Unis, c'est 60 milliards de francs, c'est cinq fois le marché français, c'est le premier marché du monde. Vous voulez devenir une star comme ? International, oui, mais ce n'est pas une question de gros sous. C'est juste une question de toucher le public différent dans chaque pays, de voyager, de m'éclater, de m'épanouir en tant qu'artiste. Ce n'est pas vraiment... Évidemment, si je gagne de l'argent, tant mieux, parce que je ne vais pas aller me taper des tournées de deux ans pour gagner zéro franc. C'est clair, quoi. Comme Capella. Comme Capella, je trouve que c'est une grosse arnaque. Les pauvres, c'est monstrueux. Alors, Michael Jackson, on le voyait au huitième rang de ses stars du showbiz, celui qui se fait couronner roi de la pop, qui aime vivre dans des décors de contes de fées, souhaite acheter un château, et il aurait choisi de l'acheter en France. Alors, Ophélie, vous avez souhaité revoir ce reportage. Combien est-il prêt à investir dans son nouveau rêve ? Qui va profiter du pactole sur les traces de la star Émar du Châtenay ? Obsédé par la sécurité, le besoin de s'isoler, est-ce que vous, vous avez peur des agressions comme ça ? Moi, non, je ne suis pas à ce point-là, quand même. Je ne suis pas Michael Jackson, je suis à tout petit niveau français, et puis, je ne me considère pas comme une star, donc... Non, mais quand même, vous êtes... Non, c'est vrai qu'il y a des gens... Est-ce que dans le parano... On devient parano, oui. On devient parano, parce que les gens, en fait, c'est pas... Nous, on l'interprète mal, c'est-à-dire que c'est généreux, c'est de l'amitié ou de l'amour, les gens viennent vers vous, vous parlez constamment, et parfois, on fait des parano, parce que tellement les gens ont envie de vous toucher, de vous parler, on a toujours l'impression qu'il va se passer un truc, et en fait, il ne se passe rien, donc c'est un truc qui se passe chez nous. Moi, je fais de la parano, souvent. J'essaie de me calmer, mais je sais que j'en fais... Quoi qu'il arrive, j'entends un bruit dans mon appartement, je me dis, ça y est, quelqu'un va venir me cambrioler, ou me dire, je ne sais pas, je fais des trucs... On se fait des films, quoi. Donc, ça existe aussi. Néanmoins, il arrive aussi que parfois, que ce soit justifié, quoi. Notamment, en ce moment, j'ai des menaces de mort sur mon répondeur, des gens qui se procurent mon adresse, mon téléphone, qui savent très bien les heures de rentrée et de sortie de mon frère ou même des miennes, quoi. Donc, je m'angoisse un peu. Donc, là, je suis limite à prendre carrément quelqu'un de sécurité pour certains soirs où je rentre seul, tard de tournage, tout comme ça. Donc, c'est un peu angoissant d'en arriver là, parce que franchement, je ne suis pas... Je considère que quand on est une vraie star comme Michael Jackson, ou des Madonna, ou des Prince, là, c'est justifié, mais quand on est juste un artiste, c'est un peu dommage de devoir se protéger, comme ça, quoi. Mais vous cherchez, vous aussi, vous commencez à chercher à vous protéger. Un peu. Alors, on voit aussi que la célébrité a un prix et la vôtre éclate en ce moment de manière très, très, très forte, c'est évident. On craint aussi les objectifs, les objectifs des paparazzi. Une certaine presse vous a fiancée avec... Beaucoup de gens. Beaucoup de gens, bon. Des stars de la musique, de la télé, du cinéma. Comment vous réagissez quand vous voyez ça ? On ne m'a jamais financé avec un facteur ou un boulanger. C'est vraiment... Toujours avec des gens connus. Et maintenant, j'en suis fatiguée. Ça me fait rire, à la limite, quand je lis la presse à scandale. Je rigole. Est-ce que vous leur faites des procès ? Je leur fais des procès, c'est clair. Quoi qu'il arrive, c'est énervant. Et puis, souvent, ils prennent des gens qui ont déjà une vie affective. Donc, ça les met dans des situations un peu bizarres, moi aussi. Donc, je les attaque et les personnes avec qui on m'acoquine, je les attaque aussi, quoi. Aujourd'hui, vous avez combien de procès en cours ? Que ce soit vrai ou pas, combien de procès avec vous en cours ? Tout est faux. Mais j'en ai huit. Huit procès en cours ? Oui. Et vous en avez gagné, déjà ? Ça prend beaucoup de temps. Ça prend presque un an, en fait. Donc, pour l'instant, non, j'en ai pas encore eu un de... Mais comment est-ce qu'on démontre ça ? Comment est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de preuve, on ne peut pas dire... C'est pas une question de preuve ou pas. C'est une question qu'on n'a pas le droit d'ennuyer les artistes. Voilà, c'est le droit à l'image. On n'a pas le droit d'ennuyer qui que ce soit, mais les artistes, encore pire. Et pourtant, cette presse, elle vous sert aussi, puisque vous faites plus souvent la une des magazines People, comme on dit... C'est horrible. Mais oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, mais ça ne me sert pas du tout. Au contraire, moi, je pense vraiment que ça me dessert. Parce que c'est honteux, ça ne regarde pas les gens. Je fais de la presse quand je fais de la promotion pour un film, pour une émission, pour un disque, pour un défilé, mais pas pour parler de ma vie privée. Ma vie sexuelle ne regarde personne, d'autant plus que c'est faux. C'est vraiment ridicule. Non, mais que ça ne regarde personne, ça. Non, mais ce n'est pas de la vraie promotion. Au contraire, moi, je trouve que ça me gratine plus qu'autre chose. Parce que faire passer pour une fille légère dans la croissance à scandale, moi, vis-à-vis de mes fans, je me trouve sale. Ça me salit, ces trucs-là. Ophélie, on se retrouve tout de suite, après une page de pub, pour la suite de cette émission. A tout de suite. Et ce soir, Ophélie Winter. Ophélie, votre dernier album, on le trouve à peu près à 120 francs, dans les magasins en France. Aux Etats-Unis, il vaudrait 60 francs. Mais oui, parce que le marché est beaucoup plus large. Il est amorti sur un très, très grand nombre de gens qui achètent des disques aux Etats-Unis. Et puis les taxes sont plus faibles aussi. Et alors, si on le pirate, si on le pirate, on vole plein de gens, à commencer par vous, les auteurs, les interprètes, et on pourrait le trouver à 45 francs, voire moins. C'est énervant. C'est énervant. Vous nous direz si vous avez déjà été piraté. En tout cas, c'est une industrie, l'industrie du disque pirate, qui prospère. Pour certains artistes, cela peut aller jusqu'au quart de leur vente. Alors, comment est-on passé, en quelques années, des enregistrements de concerts par quelques fans à un système très organisé, qui dépasse largement nos frontières, jusqu'aux descentes de police dans les allées-mêmes des grands marchés internationaux, en quête de Mathieu Schwartz et Jean-Yves Charpin ? Le 18 mars, par le tribunal de grâce, a trois mois de prison avec sursis, et a payé 300 000 francs d'amende, plus 100 000 francs à chacune des parties civiles, BMG Musique, la Maison de Disques, Led Zeppelin et Bruce Springsteen. Il a fait appel. Donc, 15 jours de prison déjà, trois mois avec sursis, 300 000 francs d'amende, ça vous paraît sévère, Ophélie ? Moi, ça me paraît justifié. Je trouve qu'un adolescent pirate un concert pour son plaisir personnel, pour se le repasser à lui et ses copains, ça va. Mais pour en faire des copies pour les ventes, je trouve ça honteux, quoi. C'est du vol, ça vole l'artiste. C'est du vol, c'est clair. Les maisons de disques, tout ça, c'est vraiment justifié que cette personne ait fait de la prison. Vous, il vous est déjà arrivé d'être piraté ? Moi, on ne m'a pas encore piraté, parce que je suis « fresh », comme on dit. Donc, je n'ai qu'un album de fait, puis je n'ai pas fait de concert ni rien, donc je n'ai pas eu l'occasion d'être piraté. Mais à une époque, je tendais l'oreille pour Pesley Park, la maison de disques de Prince, justement parce que j'étais très, très, très proche de tout ce qui se passait là-bas et on me donnait un peu comme mission amicale, pas vraiment une mission... Aménérée ? Voilà. De regarder un peu ce qui se passait au niveau du pirate en France et puis dans les pays où j'allais et tout. Et j'avais plein de copains qui pouvaient écouter des choses de Prince que moi-même, je n'avais pas entendues étant à Pesley Park. Donc, ça me mettait la puce à l'oreille et j'appelais Pesley Park en disant voilà, telle ou telle personne a des pirates de Prince, faites ce que vous avez à faire. L'agent de Prince. J'étais l'indique. Votre image aujourd'hui a un certain prix, une certaine valeur. Est-ce qu'il vous est arrivé que des hommes d'affaires vous proposent de l'exploiter avec ce qu'on appelle des produits dérivés, je ne sais pas moi, des t-shirts, des parfums ? On va proposer toutes sortes de choses. Moi, personnellement, j'avais envie de faire un merchandising pour mon fan club, pour que les t-shirts, des trucs comme ça, mais pas plus pour le fan club que pour vraiment des supermarchés ou des trucs comme ça. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Je l'ai fait, c'est-à-dire. J'ai dessiné une petite collection de 6 ou 10 modèles pour le fan club uniquement. Mais qui sera vendu quand même ? Vendu, mais presque donné. Ce n'est pas le prix qu'on devrait le vendre dans un hypermarché ou un truc comme ça. Mais on le trouvera, je veux dire, on le trouvera dans les hypermarchés ? Non, non, uniquement sur le fan club. Mais vous l'avez vendu ? Dans la rue ? Non, non, il y a un service spécial, j'ai un fan club, donc c'est sur fichier ordinateur et tout. D'accord, ok. Et des parfums, vous n'avez pas envie d'exploiter. Si, j'ai envie de le faire, mais le problème, je trouve ça un petit peu trop évident de servir d'un nom pour faire de l'argent. Je ne pense pas être dans ce métier pour ça, donc que mon nom me serve avant du disque, très bien, mais avant du parfum, des chewing-gums et des baskets, je trouve ça un petit peu abusé. Peut-être pas des chewing-gums, mais... Ah, on me propose beaucoup de choses. J'ai vraiment aimé beaucoup de... Des pubs ? On vous a proposé des pubs ? Des pubs ? Vous avez tourné dans des pubs ? Oui. J'en ai pas fait. Non, j'en ai pas fait encore. Vous faites souvent des propositions ? On m'en fait, oui, mais je trouve pas... Quel type, par exemple ? Un exemple ? Je ne peux pas le dire parce que j'ai refusé, donc c'est pas très... Bah, c'est refusé, justement. Non, justement, c'est pas très sympa. Sans citer la marque, mais c'était quoi ? J'ai eu des savons, un peu le même genre de trucs que fait Kanto, au Cantona. Ah oui, des rasoirs. On ne m'a pas proposé le rasoir, parce que je n'ai pas me rasé en live la barbe. Mais bon, le pire qu'on m'ait jamais proposé, c'est quand même un truc pour des serviettes périodiques. C'était... Bon, ben non, je ne vais pas le faire, non, on n'est pas là. Bon, donc pour l'instant, vous avez été refusé dans les pubs. Oui, j'ai été refusé. Le cinéma, par contre, alors là, vous n'hésitez pas. Vous tournez, en ce moment, vous l'avez dit, vous tournez une comédie, vous avez tourné Le Dernier Lelouch qui va sortir. Vous recevez beaucoup de propositions pour le cinéma ? Ben, curieusement, oui. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais rien alors que je criais sur tous les toits que je voulais faire du cinéma. Et puis, M. Lelouch, le grand Lelouch, m'a découvert, a pris le risque de me faire tourner dans un film alors que je n'avais pas forcément de talent spécifique. Et puis, comme il a pris le risque, tout le monde, tout d'un coup, s'est dit, mais c'est vrai qu'Opiddy Winter est une superbe balle actrice, il faut absolument la faire jouer. Donc, je reçois une tonne de scénar à la maison. Combien en ce moment, par exemple ? Sérieux ? Sérieux ? Je ne sais pas avant la lecture, mais j'en ai au moins 4 ou 5 par semaine à m'enfiler quand je ne lis pas tout le temps parce que ma mère passe d'abord dessus et puis, une fois que c'est intéressant, je les lis. Mais quand je dis sérieux, c'est-à-dire de gens reconnus du métier ? Ah, reconnus ? J'en ai eu un peu. Ça va. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour fixer votre cote aujourd'hui au cinéma, par exemple ? Les acteurs de cinéma, ça dépend complètement de leur box-office. Or, vous, votre box-office, pour l'instant, il n'existe pas. Il est zéro. Bon, voilà, vous n'en avez pas fait. Je n'ai pas de box-office, mais par exemple, pour le Lelouch, moi, j'ai presque rien demandé parce que je ne me sentais pas en position de demander puisque je ne savais pas ce que je rendais à l'écran et puis parce que c'est une chance, c'est la meilleure des cartes de visite de commencer avec Lelouch. Et puis maintenant, c'est vrai qu'ayant tourné avec Lelouch, je peux me permettre de demander plus. C'est quoi plus ? Moi, j'ai aucune idée dans ce métier. Je ne sais pas non plus les deals que font ma mère et mon avocat, mais je sais que c'est progressif, forcément. Mais vous avez une petite idée, quand même. Franchement, j'ai l'air vraiment débile, mais je ne sais pas. C'est votre mère et votre avocat qui demandent. Pour vous, ce n'est pas le producteur qui dit c'est temps et voilà. Non, parce qu'en fait, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que le producteur dit j'aimerais beaucoup qu'il fasse ce film, mais là, ma mère lui répond oui, mais c'est à ce prix-là. Et là, elle lui dit oui, mais j'aimerais beaucoup, mais bon, peut-être pas. C'est un deal, il faut voir s'il veut vraiment, il est peut-être prêt à mettre le prix s'il a juste eu l'idée d'écrire un truc dans lequel éventuellement j'aurais pu jouer. C'est modéré, quoi. Tapie, sur le Loulouche, Tapie lui a demandé 3 francs par ticket d'entrée une fois le film amorti. Vous êtes au courant, ça ? Je n'étais même pas au courant, mais c'est très malin. Et ça ne m'étonne pas. C'est très malin, oui. Vous, vous avez touché un cachet fixe sur le Loulouche. Oui, oui. Moi, j'ai une petite participation et Tapie, c'est quand même l'événement qui va faire que les gens vont aller voir ce film. Parce que c'est... Bon, les films de Loulouche sont très regardés, mais là, c'est le truc dont tout le monde parle. Avant même que le film ne soit fini de tourner, les gens ont parlé de ça dans la presse et tout. Si vous ne deviez retenir qu'une image, qu'une scène avec Tapie pendant ce film, qu'une... Il a une énergie incroyable. Quelle est l'image que vous retenez de lui ? Je ne sais pas, une histoire, une anecdote ? Une anecdote, on a eu un baiser de cinéma, je précise, qu'on a fait à trois reprises et qui a été coupé au montage. On a été très déçus quand on a vu le montage définitif du film parce que la scène n'y était pas. Et on s'est regardé, on s'est dit mais pourtant, on s'est appliqué et tout, ce n'est pas évident à faire parce que moi, bon, monsieur est marié, moi, j'étais... C'est un truc vraiment d'acteur et comme on n'est pas ni l'un ni l'autre acteur, ça a été assez dur pour nous de le faire et on a été un peu contrariés alors que ce n'était pas dans le film. C'était votre premier baiser de cinéma en plus ? ce n'était pas écrit comme Lelouch ne l'a jamais écrit. Il nous a dit voilà, embrasse-le. J'ai failli me retourner et dire mais ça ne va pas. Et qui était le plus déçu des deux qu'il ne soit pas dans le montage final d'après vous ? Tous les deux, autant l'un que l'autre, je pense. Pas un un peu plus que l'autre ? Non, non, non. Moi, en tout cas, j'étais très déçue. Il paraît que vous lui avez demandé des conseils sur ses recettes showbiz, comment il fallait gérer les médias. Pourquoi vous lui avez demandé ? Vous considérez que c'est un maître en la matière ? Je ne lui ai pas demandé vraiment des conseils. Il m'en a donné offert sans que je lui demande. Il m'a dit là, tu fais des conneries, ce n'est pas bien de faire ça. Reprends-toi, fais ça. Ça, c'est très bien, continue. Il m'a vraiment travaillé. Le premier jour sur le tournage, on a eu presque six heures de battement où on ne faisait rien pendant que les gens réglaient leurs machines et tout. Donc, on a beaucoup parlé. En une journée, il m'a remis une pêche d'enfer. Il m'a boosté, il m'a donné des conseils. Des conseils sur votre carrière ? Comme quoi, par exemple ? Des conseils sur comment diriger la presse, comment axer mon image sur un truc et pas un autre, la façon de m'exprimer, le jeu, tout, vraiment, des détails clés du métier. Sur la presse, il vous a dit quoi, par exemple ? Est-ce que vous avez retenu une leçon ? J'en ai retenu beaucoup, que je suis en train d'appliquer au fur et à mesure. Ce n'est pas évident parce que j'avais déjà une image un peu bizarre au début, un peu faussée. Il vous a conseillé de quoi ? De vous cadrer ? De ne pas vous disperser ? Il m'a dit d'arrêter de me disperser, mais en même temps, il a approuvé ma... Moi, je ne me disperse pas parce que, en fait, dans ma tête, je ne me dis pas que je suis en pleine dispersion comme les Français le pensent. Moi, je pense américain. Je me dis qu'on peut faire plein de choses en même temps et qu'on peut très bien tout faire bien, alors qu'en France, tout le monde dit que quand on se disperse, on fait tout mal à la fin. Donc, il m'a dit d'un côté, pour la France, il faudrait que tu essaies de te spécialiser dans un truc, mais dans ton esprit qui est plus international, tu as raison d'agir comme ça, donc essaie de trouver le milieu, quoi. Quand on le voit, il a une force de séduction incroyable à laquelle on réside. C'est terrible. Mais ce n'est pas une séduction sensuelle ou sexuelle, c'est une séduction qui est globale. C'est-à-dire qu'on a fait une réunion de pré-prod avant de commencer le tournage et qu'on était une grande table avec que des très grands acteurs. Moi, j'étais la petite sauterelle au bout de la table parce que je me sentais toute petite parce que je n'étais pas actrice et qu'il y avait des gros noms et tout, donc je n'étais pas bien. Et Tapie, à l'autre bout de la table, qui a commencé à parler, qui à la base ne devait pas se sentir aussi bien que ça, et il a retourné tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait des grands acteurs qui étaient là et qui se la bouclaient et qui écoutaient Tapie faire ses trucs et qui parlaient, qui gigotaient, qui racontaient des blagues, qui étaient à l'aise comme tout et qui est devenu le centre d'attraction. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une réunion pour que Lelouch nous explique le pourquoi du comment et ça s'est fini avec Tapie qui nous expliquait comment on allait faire le film. C'était génial. Vous le... Non, ben non. Non, bon. Alors, on va changer complètement d'univers pour finir cette émission. On est dans le showbiz, l'éphémère, tout ce qui brille et on va partir là dans un monastère. Dieu m'a donné la foi et Dieu leur a donné la foi. Ces hommes et ces femmes de Dieu que nous allons voir maintenant pour subsister à leurs besoins commercialisent un certain nombre de produits. Comment affronte-t-il une économie de marché à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés ? C'est un reportage surprenant de Bruno de la Palme et Alexis Marant. Ophélie, chez vous, cette obsession d'être numéro un existe-t-elle ? La compétition, est-ce que c'est important ? Est-ce que vous l'avez beaucoup dit ? Vous voulez réussir ? Oui, c'est permanent. C'est une obsession. C'est exactement ça. Je me couche le soir, je me lève le matin, même la nuit en général. Je ne dors pas très très bien et j'y pense constamment. Je cogite. C'est comment faire pour être tout le temps dans l'air du temps pour un nouveau truc, une nouvelle idée. Je n'arrête pas de marquer sur des petits bouts de papier un truc. Ce serait bien de faire ça pour être tout le temps dans le move, comme on dit. une obsession. Une obsession. On sait que vous êtes croyante aussi, vous l'avez dit, Dieu m'a donné la foi, le titre de votre single. Est-ce que vous pourriez vous vivre dans un dénuement matériel total ? Non, honnêtement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce qu'il faut vraiment être baigné là-dedans depuis tout petit. Moi, je n'ai pas été baigné là-dedans donc je ne peux pas. Puis je suis une fille et les filles, c'est coquet, c'est matériel, tout ça. moi, je ne pourrais pas. Si je suis dans un monastère, c'est monstrueux. Mais moi, je crois en Dieu mais je n'ai pas besoin d'habiter dans un monastère pour croire en Dieu. C'est en chacun de nous. Ophélie, merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous pendant 7h30 et bon été. Good luck pour la suite. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Au revoir.